Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un photographe, mais de trois photographes qui, au travers de projets assez fous, pour ne pas dire géniaux, repoussent un peu plus les limites de ce que l'on pense possible et réalisable, et nous rappellent en même temps que, comme souvent, les seules limites que nous avons sont dans notre tête. C'est parti. Blake Little est un photographe américain connu outre-Atlantique pour ses portraits de célébrités, et qui a réalisé il y a quelques années une série photographique intitulée « préservation ». Tout est parti, comme souvent, d'un détail lors d'un précédent shooting qui l'a amené à observer qu'un corps recouvert de miel donnait l'illusion qu'il était comme pris dans l'ambre. Il décida donc de déverser des sots de miel sur des sujets de différentes ethnies, de différents âges et morphologies, afin de réaliser cette série de clichés saisissants. Les visuels a ainsi obtenu son forme graphique, organique et presque parfois un peu dérangeant. Le miel, avec sa texture licoreuse, transforme les modèles en des sortes de sculptures à mi-chemin entre le vivant et le figé, rendues immortelles au sens figuré par cette ombre symbolique et au sens propre par la photographie elle-même. Adam Hillman est un photographe et designer américain toujours passionné par la couleur et les agencements graphiques. Son travail regorge ainsi d'idées visuelles géométriques brillantes, dans lesquelles il mêle ces deux aspects afin de réaliser des compositions harmonieusement colorées et bourrées de détails, qui nous laissent admiratifs devant tant de patience et de précision dans l'exécution. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Guido Argentini, enfin, est un photographe italien, spécialisé dans la mode et les shootings beauté, dont l'œuvre fait la part belle à la sensualité et à l'érotisme. J'ai découvert son travail il y a quelques années lorsque je suis tombé sur des clichés de son projet Argentum, projet que j'ai trouvé incroyable par son rendu et pour lequel il a photographié des danseurs et danseuses, gymnastes ou encore artistes circassiens, intégralement peints d'une peinture au rendu chrome. Le résultat est d'une force esthétique étonnante, la mise en scène est épurée visuellement, les corps de ces athlètes aux allures de sculptures vivantes évoluent aux côtés de formes géométriques simples, contrastant avec la complexité de leur musculature, elle-même sublimée par les reflets métallisés. La sensualité qui s'en dégage est ainsi mise sur un piédestal, tout en se confrontant à la froideur suggérée de ce métal qui leur sert de peau. Pour notre plus grand plaisir visuel, Argentini crée de véritables œuvres d'art figées dans la matière. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur ces projets et consulter les photographies originales, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo, bien évidemment. Vous y trouverez également quelques vidéos qui montrent les séances de shooting en action, ce qui est toujours des plus intéressants au passage. Pour conclure, je vous invite à continuer de chercher des projets artistiques tout aussi variés et qui vous plaisent, vous inspirent, pour venir nourrir de façon incessante cet œil interne ainsi que l'étendue de votre discours créatif, tout en espérant que cela vous donne l'envie d'explorer et de réaliser vos propres idées.